Il nous a semblé aussi qu'il était essentiel d'éclairer l'amour par des, j'allais dire, des spots pas très éclairants, qui en montrent les creusements, qui en montrent les ombres. Et nous avons demandé à Michel Hermand, qui est professeur à l'Université de Bourgogne, philosophe mais aussi écrivain, grand spécialiste de Proust, de traiter de l'amour et de la cruauté. On aurait pu prendre un spécialiste de Sade, mais nous voulions que la cruauté fût envisagée de façon plus subtile. La cruauté, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas le fait d'infliger simplement de la douleur de façon gratuite. La cruauté est un jeu, qui peut même faire partie parfois du processus de séduction. Et donc, fort de la connaissance du corpus proustien qu'avait Michel Hermand, il a tenté, effectivement, et réussi à montrer comment l'amour ne peut pas se départir totalement d'une partie cruelle. C'est-à-dire que le bien que je veux à l'autre s'accompagne toujours d'une sorte d'ombre qui fait que je lui veux du mal. Je veux même parfois lui faire mal. Et on voit à ce paroxysme, on peut même le citer par rapport à l'amour qu'on a pour un enfant, qui n'a aucune ambiguïté. Quand je serre mon enfant, il m'arrive de dire « Oh, je te boufferais, toi ! » qui est une expression, évidemment, amoureuse, mais on voit qu'il y a de la violence et un désir, effectivement, de faire mal. Dans la cruauté, il y a le cruen, c'est-à-dire, il y a le sang. L'amour, il peut aller jusqu'au sang, en effet. Et le langage le dit bien, aimer en mourir. Et par conséquent, il était intéressant de ne pas avoir une vision, encore une fois, extrêmement fleurie, printanière, Saint-Valentin de l'amour, mais de montrer que l'amour a des côtés aussi durs, a des côtés vers lesquels il peut parfois s'écharper, se faire mal aux mains et avoir des cicatrices, effectivement, qui saignent.